Je dois dire à Batman qu'il y a un deuil dans la famille. On est en sous-nombre, pardon ! Tu peux éteindre ça, maintenant. Merci d'être venu aussi vite, Batman. Salut, les gars ! On fait quoi, maintenant ? Quelqu'un veut des pancakes ? Joker. Quoi ? Ah ! Pourquoi ? Elle n'aime pas les pancakes ? À quoi est-ce que tu joues, Harleen ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Monsieur G peut nous être d'un grand secours. Alors, tu nous as suivis dans notre petite expédition ? Et je suppose qu'il n'est pas arrivé tout seul. Où est Batman ? En voilà, juste là. Tes yeux... maléfiques. Comme les siens. Qui ? Superman ? Ses copains volants ont pris Batman. Mon Batman. Notre Batman. Tais-toi, ou je te menotte et je te livre à la police. Alors, pourquoi tu m'as aidé à la fuir ? Aïe ! Si Batman a été capturé, on doit le libérer. Pour libérer votre Batman, on doit terminer notre mission. Ouh, j'adore les missions. Négatif. Vous devez faire profil bas. Vous êtes une cible à présent. Et puis vous êtes trop dangereux en liberté. D'autres arriveront bientôt. Partez, je vous rejoindrai. Je ne t'aime pas. Vous les avez trouvés ? Une dimension parallèle. Maintenant, comment est-ce qu'on y va ? On n'y va pas. On les attire ici. Sans risquer une expédition. Bien. Mais le problème est toujours le même. Comment faire ? Avec ça. On va modifier mon tapis roulant cosmique. Et les ramener tous d'un coup. On a du boulot. Magnifique, n'est-ce pas ? La lune ? Ou son reflet lumineux sur ton crâne chauve ? Merci d'être venu. Tu es enfin prêt à rejoindre le club ? Les affaires vont mal. Et je suis chassé. Après tant de refus, pourquoi maintenant ? C'est devenu personnel. Ça a dû être une sacrée fête. Superman a fait ça ? Il a dévoilé mon identité et je l'ai tous les biens de Wayne Tech. Il a fait disparaître, Bruce Wayne. J'arrive pas à croire qu'il soit fou à ce point. Même avec ce que le Joker a fait. Dans son esprit, il a détruit Metropolis. Je ne piche pas. Le Joker a agi sur l'esprit de Superman pour lui faire croire qu'il combattait Doomsday. Mais c'était Loïs. Non. Il a relié le déclencheur au cœur de Loïs. Lorsqu'elle et le bébé sont morts, Metropolis est morte aussi. Superman était vulnérable. Peut-être pour la première fois de sa vie. Sa peur a gagné. Grinaro est mort en essayant de lui expliquer. Changeons de sujet. C'est quoi cette sécurité ? Je veux dire, il a déjà tout détruit. Tu prendrais le risque avec moi. Je dois relancer le générateur auxiliaire de la Batcave. Viens avec moi. Vous trois, sécurisez l'entrée de la Batcave. Elle est dans le bureau. C'est super tout ça, mon grand, mais... C'est ton problème, non ? Ça nous fera gagner du temps. Et tu es le mieux placé pour détruire les canons de surveillance automatiques. Très bien. Opération Tonnerre de l'Aigle Foudroyant. Bref, c'est parti. Par ici. Ah, c'est parti. À toi. À toi. À toi. Oh, merde ! Non ! Non ! Non ! Non ! Merde ! Et salut à tous et à toutes, c'est Sams. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du Wafu destiné à Injustice. Les dieux sont parmi nous. Donc forcément, l'épisode du jour, vous l'avez deviné, vous l'avez remarqué, vous voyez à l'écran. De toute façon, ce sera un épisode qui sera destiné à Green Arrow. Non pas Green Lantern, mais Green Arrow. Donc je vous rappelle un petit peu, je vous rappelle un petit peu le principe, je vais vous expliquer un petit peu les spécificités de chaque personnage, son histoire, etc. dans l'univers, dans l'univers DC Comics, c'est-à-dire dans l'univers Marvel, dans l'univers DC Comics. On vous sent un rapide, un rapide topo par rapport à chaque perso, grâce à mon ami Wiki, parce que personnellement, je ne suis pas un grand fan de l'univers DC. Donc je le rappelle à chaque fois pour que vous sachiez vraiment où est ma place, que si je réponds des bêtises, etc. Je fais avec mes connaissances et en m'étant renseigné sur 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 Wikipédia, mes sources plutôt, puisque c'est ce que je fais à chaque à chaque épisode. Donc Injustice, donc l'on est avec l'épisode avec Green Arrow. Donc Green Arrow, donc c'est son véritable nom ou prénom, c'est Oliver Queen. Il a apparu, il a pour la toute première fois dans Morphin Comics, épisode numéro 73, en 1941. Donc ça aussi, ça ne nous rajeunit pas. Et donc il a été créé par Morweissinger et Craig Papp. Voilà, donc vraiment toute première apparition dans ce comics. Donc ça, ça remonte quand même à... Ça remonte encore une fois, pas mal de temps. Et ça, ça va, en fait, personnellement, vraiment, ça, c'est vraiment personnel. J'imaginais pas que les Kovic, c'était aussi vieux que ça. 1941, ma mère était même panée. C'est vous dire. Et aujourd'hui, les personnages ont quand même vachement évolué. Et en fait, je serais curieux de voir. Bon, j'imagine que ça doit se trouver sur Internet. Il faudra que j'aille fouiner un petit peu ici et là. Mais j'aimerais bien voir la gueule que les personnages avaient à l'époque. Ça devait être particulier. Ça devait être quand même particulier à l'époque. D'ailleurs, justement, Green Arrow a quand même pas mal évolué aussi au niveau de son skin, etc. Mais ça, j'y reviendrai dessus après la cinématique. On dirait que la pilule Indestructo marche. Pour l'amour de... Lanterne ! Grand slam ! Amusez-vous bien ! N'allez pas dans la rue ! C'était pas sympa, Blanche-Neige ! On va continuer, on va parler un petit peu, forcément, des origines du personnage. C'est vraiment ce qui est écrit, que le personnage a été inspiré de Robin des Bois. Finalement, ça m'étonne pas, vu le style, vu pas mal de choses, vu le design du personnage, etc. Ça m'étonne pas qu'il soit inspiré de Robin des Bois. Et donc, de base, le personnage avait comme arme pas mal de gadgets au niveau de tout ce qui est arc. Des flèches, des flèches boomerang, des flèches... Son arme fétiche, enfin, c'était souvent la flèche Gantbox apparemment. Et donc, il y avait plusieurs types de flèches avant de finalement évoluer plus tard dans le temps. Pour ce qui est de son histoire, donc apparemment, c'était un mec plutôt riche qui, un jour, a fait, donc, a fait naufrage sur une île. Et donc, de là, donc, il y a deux versions par rapport à ça. Donc, il y a la version où, justement, il a échoué sur l'île. Et justement, sur l'île, il a appris à devenir, à bien servir de l'arme, à être hyper agile, etc., etc., etc. Et la deuxième version, c'est qu'il était déjà très habile à l'arc. Et finalement, en échouant sur l'île, il a juste fait en sorte de s'améliorer en éliminant un groupe de « dealers ». Ça, j'y reviendrai et j'y reviendrai après, sur ce passage. Zambi, ça ira. Allons-y. Superman ne mettra pas longtemps à nous repérer. Alors, il te faut une sorte de scanner pour t'aider à identifier les doubles. Exactement. Voilà les données du double de Batman que je détiens à Striker. C'est utile. Mais ça prendra quand même quelques semaines. Tu y arriveras, comme d'habitude. Content de pouvoir t'aider. Pas de dîner ce soir. Stefan a reçu une livraison de ce bœuf du Kansas. La prochaine fois. C'est... double. Tu crois qu'il y a une Loïs, là d'où ils viennent ? Il n'y avait qu'une Loïs. Je n'ai jamais vu la Batcave. La nôtre, en tout cas. Ça va être... intéressant. Comment as-tu pu cacher ça, Superman ? Il semble avoir cherché partout. Les murs de la grotte contiennent du polymère de plomb. Il n'a pas pu trouver ce qu'on vient chercher. Ça doit être bon pour l'environnement. Tu t'es donné beaucoup de mal. Entre ça et l'ADN... Je ne pouvais pas décider de neutraliser Superman tout seul. J'ai donc mis l'arme dans un coffre qui ne s'ouvre qu'avec le prélèvement simultané de l'ADN des alliés proches de Superman. Nos fameux doubles. Mon Grinaro étant mort, et les autres soutenant la folie de Superman, j'avais besoin de vous. De votre ADN. C'est par derrière. Lanterne. Celui-là. Un rocher ? Tu comptes lancer un rocher sur Superman. Mains sur les scanners. Jaune. Ordinateur, lance la reconnaissance. C'est bon. Allons-y. Tu vois ! Baisse Tidard à tes risques et périls. Notre Grinaro était tout aussi arrogant. Et certainement aussi beau. Oui, alors voilà. Donc, pour la suite, la deuxième version de l'histoire de la genèse de Grinaro, c'est apparemment par rapport au Grinaro Year One. Il y a eu une légère modification par rapport à sa genèse, comme quoi en fait, en échouant sur l'île, donc il savait déjà, il était déjà riche, mais il savait déjà se servir de l'arc, de son arc. Il était déjà vachement balèze à ça. Et voilà, il y avait donc des dealers, des dealers de drogue qui exploitaient, qui exploitaient les habitants du l'île suite à ça. Donc, il a, c'est là en fait où son esprit justicier a commencé à naître. Et donc voilà, il a voulu faire en sorte de nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. Sinon, l'événement, un des événements, enfin l'événement majeur en tout cas, de l'histoire du personnage, c'est le fait qu'il a tué un de ses ennemis, d'une flèche, alors que ce dernier, donc en fait, son ennemi était en train de lui tirer dessus, justement, avec une arme à feu. Il me semble, il me semble que c'est une arme à feu. Et Green Arrow n'a pas eu le choix, il lui a décoché une flèche, il a son ennemi est tombé du toit, s'est écrasé sur le sol et mort. Et de là, le personnage a commencé à devenir beaucoup plus sombre et beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus froid. Plus tard dans le temps, il a encore évolué dans le sens où, dans le sens, il est devenu beaucoup plus froid et beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, beaucoup plus direct, beaucoup plus, même à être capable, là, jusqu'à tuer, 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 tuer de sang froid. C'est ce qui est marqué sur Wiki. Et, 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 donc, il est su, c'est en fait, c'est ça, c'est suite, pour sa deuxième évolution, c'est suite au fait qu'il pensait que Green Lantern était mort, parce qu'ils se sont associés à un moment donné, dans les années 60. Voilà, on continue la suite après. Oh, Arthur. Ça suffit, Adam, c'est fini. Tu parles un peu trop vite. J'aurais dû m'en douter. Il ne peut en rester qu'un. Ouais, mais c'est moi qui le pourbattre. Qui ne peut en rester qu'un, en mode Highlander. Donc voilà, donc, pour terminer, parce que je pense que c'est le dernier épisode, c'est le dernier combat. Donc, pour Green Lantern, donc, le personnage est mort. Enfin, dans l'histoire d'ici comics, le personnage est mort. En tout cas, c'est la version, c'est la version la plus officielle. Il se serait fait prendre son bras dans une, dans une bombe qui, il n'arrivait pas à se détacher. Superman a proposé de le sauver en lui sectionnant le bras. Malheureusement, il a refusé. Voilà, il a refusé de, il a refusé qu'on lui sectionne le bras. En même temps, c'est un archer, un archer sans bras, c'est assez, c'est assez délicat. Cela dit, voilà, il y a eu deux résurrections. On lui prête deux résurrections, on lui prête deux hypothèses, puisque le personnage a réapparu par deux fois. La première, c'est une hypothèse où Superman lui a quand même sectionné le bras et donc, suite à ça, il a pu, il a pu le sauver. Et sinon, en fait, on le voit apparaître dans le comics Batman Dark Knight Returns où on le voit discuter avec Bruce Wayne. Donc, de là, il a un bras coupé. Forcément, c'est ça, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants. Et sinon, il a fait une seconde réapparition en avril 2001. C'est de la série avec... Ah ben, c'est en fait, c'est le réalisateur Kevin Smith qui a ressuscité le personnage dans le volume 2 de la série avec un concours de dessinateurs. Voilà. Et 4 avec Sparky. Merde. On peut le réparer ? La kryptonite est intacte, mais le résonateur optique est irréparable. Même avec Luthor, on ne pourra pas en fabriquer un autre assez vite. On va avoir besoin d'aide. Voilà, donc c'est la fin de l'épisode pour Grinaro. Merci d'avoir suivi. Donc prochain épisode, vous le voyez à l'écran, donc ce sera un épisode destiné à Cyborg. Merci d'avoir suivi. A la prochaine. Portez-vous bien et surtout, n'hésitez pas à passer sur Je Capte. Ciao, ciao, ciao.